Merci Raphaël pour cette présentation fascinante sur l'histoire de la Clémentine. Je suis économiste, donc évidemment je l'ai vu avec un regard d'économiste, mais vraiment je pense qu'on peut dire que c'est une approche vraiment interdisciplinaire sur les différents regards qui sont portés sur cette filière. Et on voit avec l'illustration sur cette dernière diapo que finalement beaucoup de choses se jouent finalement sur cette fameuse feuille qui est à mon avis un symbole politique, économique, ce technique dirait Raphaël, mais je le pense, c'est mon avis personnel, une reconnexion vraiment à la Terre et à l'humain. Donc finalement cette feuille est un symbole assez fort. Donc nous allons passer maintenant au jeu des questions et des réponses. s'il y a quelques questions dans l'assistance par rapport à la présentation, j'en ai une ou deux en réserve au cas où. Je signale aussi que nous avons une question en streaming qui a été posée. Je vais la poser donc c'est une question très technique sur la maladie de Wang Longbing en Corse et est-ce qu'il y a eu des mesures de vigilance vis-à-vis de cette maladie qui est transmise par les psylles ? Absolument, aucune idée. Donc c'est peut-être une maladie qui n'existe pas encore. Alors peut-être qu'il y a un autre nom, peut-être que je la connais sous la forme d'un autre nom. Je sais qu'aujourd'hui en Corse on parle beaucoup de Xylella fastidiosa. On parle beaucoup du greening effectivement en Corse. Et le problème c'est qu'on n'arrive pas du tout à contrôler les flux de matériel végétal en provenance de l'extérieur. Et par conséquent les professionnels alertent, les chercheurs alertent. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui puisse être fait puisqu'il y a beaucoup de flux informels d'importation de matériel végétal. Il faut savoir qu'il y a des nouveaux insectes vecteurs ou des nouveaux ravageurs entrent très régulièrement, peut-être deux par an il me semble, en Corse. Et donc pour le greening, pour l'instant on ne fait qu'espérer que ça ne va pas arriver. Xylella est déjà là sous une forme asymptomatique. Bonjour, merci pour cet exposé vraiment très riche. Nicolas Sauvion de l'INRA, entomologiste et épidémiologiste. Je connais bien le modèle Xyle et greening. puisque moi je ne travaille pas à l'heure actuelle spécifiquement sur le greening, mais plutôt sur les psyle vecteurs de maladie des arbres fruitiers. Donc le greening, je confirme, il n'est pas encore arrivé en Corse. Par contre, les vecteurs sont aux portes de l'Europe. Il y a un des vecteurs connus qui est aujourd'hui en Espagne et au Portugal. Et à ma connaissance, c'est une maladie qui est connue depuis maintenant 50-60 ans et qui n'a fait que s'épandre partout dans le monde. Et pour moi aujourd'hui, c'est une question de temps pour qu'elle arrive dans le portour midiéternien. Donc la réponse que vous donnez sur le fait que vous ne savez pas comment cette question est prise en charge au niveau de la Corse. Moi j'ai une question un peu plus générale par rapport justement au vecteur, au ravageur. On a parlé de la tristezza tout à l'heure. Effectivement, vous me confirmez, il n'y a pas de programme de sélection visant justement à rechercher par exemple des sources de résistance. On a parlé beaucoup d'innovation variétale tout à l'heure. Et là, sur ces questions-là, il n'y a pas de... Quand on voit l'anticipation qu'il faut, on a parlé tout à l'heure de 20 ans des programmes de sélection qui peuvent prendre 20 ans. Donc ces questions-là, pour l'instant, elles ne sont pas abordées. Je sais que l'INRA s'est déplacée il n'y a pas très longtemps justement en Corse. Par contre, je ne sais pas si du coup il en a découlé justement des choses en termes de mise en place de programmes de sélection. Ça aurait été super que les sélectionneurs de l'INRA soient là pour répondre à vos questions. Peut-être qu'Henri a une idée. Juste à présent, l'accent a été mis sur la sélection de porte-greffes. La sélection de porte-greffes et d'associations variétés type Clémentine et porte-greffes qui constituent des associations tolérantes voire résistantes. Mais ça, c'est très ancien. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus actuel ? Il ne me semble pas. D'abord parce que dans le cas du greening, il n'existe à l'échelle mondiale aucune solution. Pour la tristésa, ça s'est fait via les porte-greffes. On se rend compte qu'en fait la tristésa, elle est partout dans le bassin de production, mais qu'elle ne s'exprime pas. C'est asymptomatique. Dans d'autres bassins de production, elle provoque une mort subite. Et pour l'instant, on a la moitié du verger de Bigaradier qui est affecté par la tristésa. Mais on ne voit rien. Pas de symptômes. Pour le Xylella, la crise est beaucoup plus récente. Donc, les moyens de sélection n'ont pas évolué depuis. Ce que je sais, c'est que le centre INRA de Corse a recruté un ingénieur de recherche pour traiter de cette question. Mais on en est encore à la phase du diagnostic et de la phase de prévenir l'entrée de la maladie dans le bassin de production. Oui, je voulais féliciter notre conférencier pour cet exposé très intéressant sur la clémentine qui est quand même un exemple d'un produit de qualité et qui a su garder son créneau. Alors, ça, c'est la remarque générale. Pour répondre immédiatement aux questions qui viennent d'être posées, la course était indemne de tristésa. Alors que la tristésa s'est répandue en Espagne suite à une gelée très forte qui a décimé les vergers espagnols dans les années 50. Et toute l'Espagne avait comme porte-greffe le bigaradier. Alors la tristésa, c'est une maladie d'association porte-greffe-greffon. La tristésa est en Espagne. Ils ont changé de porte-greffe. Et vous avez montré en début les fameux porte-greffes ponci-rus et les porte-greffes striés. Alors ça, c'est très important. Et c'est connecté aussi à la qualité et au succès de l'IGP Corse. Parce que, pour deux raisons, la Corse est la partie la plus au nord de production des agrumes au niveau commercial. On est dans les 40e degrés. Donc elle est soumise au froid éventuel. Et il y a un porte-greffe des agrumes qui s'appelle le ponci-rus trifoliata. C'est un porte-greffe. C'est donc un citrus à feuille caduc qui peut résister à moins 15 degrés. Et quand on l'utilise comme porte-greffe et qu'on met un greffon de clémentinier dessus, on a une meilleure résistance au froid. Ça, c'est une chose. Mais surtout, on a une meilleure qualité aussi. Si vous voulez, le fait qu'on ait la feuille, c'est aussi qu'on a une qualité derrière la feuille. Parce que quand l'Espagne s'est mise à faire de la feuille, ça venait du fait qu'elle était rentrée dans l'Union européenne. Et ils ont eu l'astuce de mettre des personnes à Bruxelles pour activer leur production. Et systématiquement, j'ai eu un article qui dit « On nous ignore en Corse ». Parce que les Espagnols, ils étaient dans les bureaux à Bruxelles. Et c'est eux qui tiraient les ficelles par derrière. Donc ça, c'est un détail. Alors pour revenir à la Tristésa, il y a eu quelques foyers de Tristésa qui ont été éradiqués très tôt. Mais on n'a pas le vecteur le plus efficace. C'est un puceron qui le transmet le plus efficacement. Donc le problème de la Tristésa, il est résolu par le fait que l'association sur le Ponsirus trifoliata ou ses hybrides donne des plans tolérants à la Tristésa. Ils sont porteurs du virus, mais ils n'expriment pas de symptômes. Alors par exemple, le problème aussi, c'est que la Corse, c'est un terrain acide. On parle de typicité et de terroir. Alors que l'Espagne, c'est essentiellement des terrains calcaires. Et le Ponsirus, il n'aime pas le calcaire. Donc ça, c'est un avantage aussi pour la Corse. Et puis les concurrents italiens aussi. Vous avez dit qu'on ne trouve plus du tout de mandarine commune. Mais moi, j'en trouve à Paris sur les marchés. Elle est excellente parce que c'était cette mandarine commune qui a un arôme particulier, une faveur particulière. Elle est bourrée de pépins. Mais il y a toujours des gens qui veulent l'acheter, même s'il y a des pépins. Je serais curieux d'avoir l'adresse. Comment ? Je serais curieux d'avoir l'adresse. Comme ça, la prochaine fois, j'irai en acheter. Les Italiens, le sud de l'Italie. Vous allez sur les marchés italiens. Il y a de la mandarine commune partout. Oui, il y en a aussi. Mais on ne la retrouvera pas beaucoup. Alors la clémentine, elle est auto-stérile. C'est-à-dire que si vous avez à côté un verger qui n'est pas un verger de clémentinier, vous aurez des pépins dans vos clémentines. Elle est auto-stérile. Les abeilles transmettent... Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pépins. Elle est auto-incompatible. Alors, pour terminer avec les problèmes de maladie, la Xylella fastidiosa, on a entendu parler. Et le premier symptôme qu'on a eu de cette maladie, qui est une maladie de Xylem, ça bouche les tissus conducteurs de la sévrute, c'était au sultanat d'Oma, sur la lime mexicaine. Et la lime mexicaine est sensible... Enfin, la lime mexicaine, c'est le petit citron galet qu'on cultive dans les régions tropicales. Donc, il n'est pas en Corse, parce qu'il est très sensible au froid. Donc, il y a peu de chances. Les autres cultivars d'agrume ne sont pas sensibles à Xylella fastidiosa. Par contre, il y a plusieurs souches de Xylella fastidiosa qui attaquent l'olivier, etc. Alors, donc, du côté Xylella fastidiosa, il n'y a pas de problème en Corse. Du côté Xylella fastidiosa, à mon avis, ce n'est pas un problème. Par contre, effectivement, c'est la possibilité d'introduction de ce qu'on appelle le HLB. C'est un nom chinois qui veut dire maladie du dragon jaune transmise par un psyle. Et là où il faut faire attention, vous avez dit qu'on n'arrive pas à contrôler, c'est effectivement, ça arrive par les plantes ornementales. À chaque fois, ça arrive par les plantes ornementales, les agrumes d'ornements. Et donc, on peut avoir des transmissions de vecteurs sous forme de larves sur des plants qui arrivent en jaune semis voire en jaune flan. Voilà le risque. Et le risque, c'est effectivement, comme a dit Nicolas Souvion, il a commencé par Madère, il est sur l'Argarde. Il est arrivé sur toute la façade ouest de l'Espagne. C'est-à-dire que vous avez des agrumes jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, vous avez des agrumes d'ornements sur le bord de mer, jusqu'à Biary, etc. Et le vecteur, il est arrivé jusque-là. Il risque de basculer sur la partie est de l'Espagne et il risque d'arriver en France. Mais il viendra par des plants d'ornements. Alors, vous voyez qu'il y a tout un tas de risques biotiques qui affectent le bassin de production de la Clémentine de Corse ou qui vont l'affecter. Et il y a deux ans, enfin, il y a un an et demi, on a mis en place une prospective dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans laquelle on a construit plusieurs scénarios pour l'avenir de la Clémentine de Corse. Et parmi ces scénarios, on en a construit un qui était dominé par l'intrusion de ce HLB, justement. Et on s'est demandé, en poussant jusqu'au bout la réflexion, qu'est-ce que ça pouvait donner une filière agrumique de Corse dans laquelle le HLB arrive et détruit tout le verger d'agrumes ? On peut prendre l'exemple de la Floride. L'exemple de la Floride, moi, je l'ai vécu, disons, en direct, presque. J'allais assez régulièrement, du temps où j'étais, parce qu'en fait, j'ai travaillé comme chef du programme d'arboriculture fruitière de l'IRFA. J'ai commencé IFAC au Maroc, j'ai continué IRFA, etc. SIRAN. Et donc, à l'époque, en Floride, j'avais remarqué que, et c'était après la guerre du Vietnam, ils ont eu pas mal de réfugiés vietnamiens, et surtout des restaurants. Les restaurants avaient, dans les agrumes, vous avez des agrumes à épices, style combava, qui sont utilisés uniquement pour l'assaisonnement de la nourriture. C'est un agrume acide. Et ils avaient introduit des plants de combava avec le vecteur, qui était uniquement présent en Asie. Eh bien, aujourd'hui, la Floride, qui était à 2 millions de tonnes d'orange, elle est tombée à 200 000 tonnes. Voilà. Et alors, ça veut dire que tous les vergers, ils sont en train de faire, soit les transformer pour l'extension des urbaines, ou ils commencent à faire aussi, j'ai vu ça récemment, de la canne. C'est-à-dire qu'ils abandonnent la production. Ils ont tout essayé. Si, ce qu'ils vont mettre en place, c'est un agrume transgénique qui va être résistant, intolérant au greening. Mais au niveau épidémiologique, c'est très difficile de le maîtriser. Nicolas Sauvion, qui est entomologiste, le sait, on en a discuté ensemble. Le vecteur se dissémine très rapidement. On peut faire de la lutte biologique contre le vecteur, ça peut marcher, ça peut marcher. Dans les îles, quelquefois, ça peut marcher. On l'a réussi à l'île de la Réunion. Est-ce que ça marchait en Corse ? Peut-être. On croise les doigts. Mais on n'a pas réussi à le faire. Pour que ça n'arrive pas jusqu'en Corse. Dans les départements de Martinique et de Guadeloupe, on n'a pas réussi à le maîtriser. Et avec une différence, la Martinique a toujours eu une très bonne production de plants de pépinières. Ça vient des plants de pépinières. C'est les pépinières qui disséminent des maladies. En Guadeloupe, ça n'a pas été le cas. Et en Guadeloupe, tous les agrumes sont contaminés. Alors qu'en Martinique, ils tiennent encore un peu la route. Pour combien de temps ? Je ne sais pas. Merci pour toutes ces informations. Je crois qu'il y a une autre question dans la salle. N'hésitez pas à lever le doigt si vous avez des questions. N'oubliez pas de vous présenter avant de prendre la parole. C'est très intéressant ce que dit Bernard parce qu'on voit bien qu'il y a des leçons à tirer du passé. Après, je ne dis pas que ça apportera forcément des solutions. Déjà, ça permettrait peut-être d'anticiper les choses. Moi, je reviens sur... Vous avez dit que vous avez fait une prospective il y a deux ans pour essayer de voir quel serait l'impact d'une crise majeure il y ait une maladie de type greening. Qu'est-ce qui en sortait ? On se retrouve avec toute la filière détruite. Ce qui en sortait, c'est d'abord que le verger agrumicole est détruit puisqu'on n'a pas le choix. C'est le greening. C'est la maladie qui détruit tous les vergers d'agrumes. On s'est demandé si le capital organisationnel de la filière pouvait servir à la construction d'un nouveau projet autour de l'avocatier, par exemple, ou d'une autre production arboricole. On s'est demandé de quelle manière cette filière pouvait se renouveler non plus en tant que clémentine mais en tant que quelque chose de nouveau. C'est vraiment intéressant. Ça veut dire que les acteurs aujourd'hui qui sont impliqués depuis très longtemps sur la clémentine seraient prêts de manière très pragmatique certes, mais seraient prêts à partir sur autre chose ? Si c'est le greening, ils n'auront pas le choix. Si c'est exilé là, peut-être qu'ils pourront vivre avec, mais ils n'auront plus le droit de commercialiser le fruit avec sa feuille puisque l'exilé là n'affecte pas uniquement les agrumes, il affecte également les oliviers et un cortège impressionnant d'arbres. Donc, dans tous les cas, la filière va devoir se renouveler si une de ces maladies arrive en Corse. Je crois qu'il y avait une question claire. Bonjour, Claire Nérac. Moi, je suis juriste. C'était plutôt l'aspect indication géographique qui nous attirait à cette conférence. C'était une question par rapport justement à l'intérêt qu'il peut y avoir pour la Clémentine Corse d'avoir effectué un cahier des charges avec la feuille, etc. Parce que, si je comprends bien, on ne peut pas s'appeler Clémentine Corse si on n'a pas tout ce cahier des charges là, etc. Mais est-ce que ça interdit vraiment à quelqu'un de commercialiser des Clémentines avec une feuille ? Non. C'est bien ce que vous avez expliqué. À partir du moment où on ne met pas Clémentine Corse derrière, ce n'est pas grave. Et du coup, est-ce que la Clémentine Corse, j'ai l'impression que la variété n'est pas spécialement, ne fait pas partie du cahier des charges. C'est-à-dire que puisqu'ils sont dans les sélections variétales, la variété elle-même peut varier. Donc, effectivement, peut-être aussi du contenu qu'on a mis dans l'IGP et que cette variété elle est prête à évoluer, à changer de calibre, etc. Donc, c'est aussi une IGP, on va dire, à géométrie variable. Alors qu'il y a des IGP qui sont beaucoup plus figés et par rapport à du coup la réflexion que vous faisiez sur la niche socio-technique, peut-être qu'effectivement, ça perd de sa force quand le produit lui-même est prêt à évoluer en fonction de la contrainte pour s'adapter au marché. C'est une question intéressante. Il y a un arbitrage qui a été fait en Corse au moment de la construction du cahier des charges qui consistait à dire qu'on ne va pas définir une liste positive des variétés qui sont dans l'appellation parce qu'on ne veut pas se lier les mains. On ne veut pas s'empêcher de pouvoir continuer l'innovation variétale dans la clémentine de Corse. Donc, ce faisant, ils ont adopté un type variétal. Ils ont dit n'importe quelle variété qui entre dans l'appellation doit ressembler à ça. Ils ont défini un certain nombre de caractéristiques organoleptiques. Mais ils n'ont pas, en faisant ça, ils ont oublié de définir des critères opposables. Par exemple, la SRA 535 dont je vous ai parlé, elle ressemble en tout point hormis le calibre à la clémentine 92 ou 63. donc si on s'en tient aux critères du cahier des charges, elle rentre dans l'appellation. Mais si on va voir un agriculteur ou un consommateur éclairé, il va dire la peau est trop épaisse, elle est charnue, elle n'est pas assez juteuse, elle n'a pas de goût, elle n'a rien à faire dans l'appellation. Donc, on est bien sur un... Donc, ça veut dire que les choix qui ont été faits au moment de la qualification ont été insuffisants pour faire obstacle à l'intrusion de cette fausse jumelle. Mais après, on peut se demander qu'en aurait été-t-il, qu'en aurait-il été, s'ils avaient fait le choix inverse, c'est-à-dire d'exclure explicitement certaines variétés. On peut faire l'hypothèse que l'IGP aurait été moins consensuel. Aujourd'hui, il y a 99% des producteurs qui sont dans l'IGP. C'est devenu le modèle dominant en Corse. une IG qui ne fait pas consensus, c'est aussi une IG qui meurt dans l'œuf. Et on a d'autres exemples, notamment avec la charcuterie de Corse, où un cahier des charges très exigeant a été mis en place pour maintenir un système agro-silvopastoral pardon, un système silvopastoral pour l'élevage du porc, pour les pratiques de transformation en charcuterie, qui fait que un très petit nombre de producteurs charcutiers sont dans l'appellation. Et ça ouvre la voie à d'autres projets et notamment à celui des charcutiers industriels qui importent des carcasses. Donc aujourd'hui, à avoir été trop exigeants sur le cahier des charges, ils se retrouvent avec des contre-projets qui affaiblissent l'AOP. Donc tout est une question de compromis. Et au niveau des zones géographiques, c'est toute la Corse ou il y a aussi des zones dans la Corse ? Pour la Clémentine. C'est défini par rapport à l'altitude liée à la mer. Et donc, il y a une zone autour de la Corse, comme ça. Mais en pratique, en pratique, tout se concentre en pleine orientale parce que tous les moyens logistiques sont réunis ici. Donc ça se joue entre Bastia et le nord de Porto Vecchio. Merci. Laurent ? Par ici. Il y avait une question de Claire. Bonjour, Claire Bernardin. J'ai un peu le même parcours que Raphaël et on était colocataire. après, je n'ai pas d'implication dans la filière Clémentine en particulier. Mais je me demandais de la prospective qui a été faite. Sachant qu'une prospective sert avant tout à anticiper les futurs et du coup à prévoir des choses en fonction de ce qui pourrait se passer, est-ce que, plutôt que de se dire que c'est possible que la filière s'écroule et à ce moment-là on réagira, est-ce qu'il n'y a pas eu une émulation à se dire que c'est fortement probable que cette pression sanitaire arrive et est-ce qu'on ne pourrait pas déjà faire quelque chose ? Je pensais que la diversification dès maintenant ne pourrait pas baisser cette pression sanitaire ou est-ce que c'est utopique de penser que la fin d'une monoculture pareille pourrait aider ? Comme tu le dis, la prospective sert à ça, imaginer le futur possible pour pouvoir se prémunir contre les scénarios non souhaitables et puis tout faire pour que les souhaitables arrivent. En pratique, c'est très difficile de sortir d'une prospective avec des décisions stratégiques et des actions concrètes. La prospective, il semblerait, sert surtout à apprendre et ce qu'on s'est rendu compte c'est que, bon, il y a bien des scénarios repoussoirs comme le scénario HLB mais il y a aussi une multitude de scénarios dans lesquels chacun se retrouve en fonction de sa propre stratégie. Par exemple, on a fait un scénario tout bio. La Clémentine de Corse 100% bio en 2040. Donc, paradoxalement, sur ce scénario-là, on a des acteurs qui font du conventionnel qui ont trouvé ce scénario très intéressant et puis les acteurs qui font du bio se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce scénario ? On ne va quand même pas se faire banaliser notre bio par des gens qui ne sont pas du tout dans notre démarche éthique. Bref, on n'arrive pas à mettre tout le monde d'accord sur un scénario. Par contre, le vrai changement qu'on a pu provoquer, c'est une décision collective des acteurs de se constituer en instance stratégique et d'avoir une gouvernance plus proactive de la filière. Donc, c'est des choses qui sont encore en gestation mais on espère que lors de la restitution finale qui va avoir lieu dans quelques mois de la prospective, on arrive à ça. Le groupe de prospective est déterminé à arriver à ça et donc, il va tenter, je l'espère, de convaincre l'ensemble de la filière de créer cette cellule stratégique pérenne pour pouvoir prendre des décisions et ces décisions, on l'espère, seront informées par les scénarios de la prospective. Ok, merci. Et tu parles des bio qui étaient contre un lissage entre guillemets de cet aspect bio, eux, ils ont des systèmes de culture différents de juste les conventionnels sans intrants de synthèse ? En matière de système de culture, il faut savoir que la clémentine en conventionnel a un IFT relativement réduit. donc les changements et puis beaucoup d'agriculteurs conventionnels utilisent des outils de lutte biologique et de protection et des biopesticides finalement pour protéger leurs vergers. La pression sanitaire aujourd'hui est relativement restreinte pour tout un tas de raisons. Il y a l'insularité, il y a le verger qui est organisé en mosaïque donc relativement peu de transmission d'insectes et de vecteurs d'un verger à l'autre. Donc, dans ces conditions, les producteurs peuvent se permettre de... Les producteurs conventionnels peuvent se permettre d'utiliser des outils de lutte biologique. Maintenant, la grosse différence entre le bio et le conventionnel et celle qui a le plus d'impact, c'est la fertilisation azotée. Il semblerait que selon les terrains, que ce soit des sols chauds ou froids, on peut avoir en bio des difficultés pour la minéralisation de l'azote et donc un impact relativement important du bio sur le rendement et le calibre. Mais paradoxalement, comme le bio produit des plus petits calibres et des fruits plus acides, on le voit aussi comme un modèle pour le futur de l'agriculture, en particulier pour s'adapter au changement climatique qui a tendance à faire baisser l'acidité des fruits avec le temps. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Hubert. Hubert de Bon, c'est rade. Moi, ma question, elle est simple et au point de vue transformation, est-ce qu'il y a eu dans vos perspectives des réflexions là-dessus ? Pas beaucoup. On a surtout regardé le volet production agricole mais il faut savoir qu'il y a un vrai enjeu autour de la transformation puisqu'on a beaucoup de sous-produits qui sont mal ou pas du tout valorisés avec des pertes. Donc, un vrai enjeu, c'est celui d'augmenter la capacité de transformation peut-être en jus pour limiter les pertes. Les sous-produits, c'est les petits calibres ? Les sous-produits sont les petits calibres, sont les fruits moches et puis ce sont aussi les fruits qui ont ramolli parce qu'ils ont été récoltés trop tard. Certaines années, notamment quand la production est très élevée, les gens courent après leurs fruits, ils courent après leur verger. C'est-à-dire que la coloration et la maturation se fait plus rapidement que ce que les producteurs sont capables de récolter. Et donc, ils se retrouvent avec des fruits sur les bras à ne plus savoir quoi en faire. Et donc, ça participe aussi aux pertes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? concernant la vigne, selon le terroir, on a des goûts, des saveurs différentes. Est-ce qu'il existe des différences selon le terroir ? Plus ou moins acides, plus ou moins profonds, plus ou moins basaltiques, etc. très probablement. Très probablement, mais on ne les connaît pas aujourd'hui. Tout simplement parce que l'essentiel de la recherche agrumicole, elle s'est focalisée jusqu'à aujourd'hui sur la construction du rendement, du calibre et de la qualité visuelle des fruits. Et donc, les déterminants de la qualité interne et en particulier du goût ne sont pas connus. c'est l'inverse de ce qui est... Par exemple, dans la vigne, y compris en Corse, ils ont fait des travaux très importants pour identifier les différents terroirs et pour comprendre l'effet des terroirs sur la qualité des raisins et puis après vinification sur la qualité du vin. Mais dans la recherche agrumicole, on est en retard par rapport à la vigne. On n'a pas encore ces connaissances. mais peut-être que ça vous intéressera de savoir que... Je vous ai dit que la typicité était devenue le centre de la stratégie de l'INRA. Il y a un projet qui est actuellement en cours qui s'appelle Innovagrum dans lequel une des définitions, un des objectifs est d'identifier ces fameux terroirs agrumicoles. Maintenant, quand on parle de terroirs aux producteurs de clémentines de Corse, on n'est pas toujours très bien accueillis parce que leur stratégie, je vous l'ai montré, consiste à effacer l'hétérogénéité régionale pour afficher une clémentine unique sur les marchés. Donc, le fait de dire qu'un tel a une meilleure clémentine qu'un tel parce qu'il n'est pas sur le même terroir, c'est une idée qui a du mal à passer. et ce n'est peut-être même pas souhaitable parce que le bassin de production est très petit et c'est déjà très difficile de construire une offre cohérente quand on est une centaine d'agriculteurs et qu'on a 20 000 tonnes. Donc, pourquoi vouloir éclater la production en segmentant par le terroir ? C'est une question stratégique qu'on peut se poser. Merci. Pour préciser une chose, c'est que c'est le choix du porte-greffe qui joue beaucoup sur la qualité. Il y a un collègue qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Camille Jacquemont, c'était le technicien de Blondel que vous avez présenté qui n'était pas tout à fait le premier directeur parce que le premier directeur de Sainte-Juliane, c'était Prois-Laurent. c'est pour les détails. Donc, et notamment ce fameux poncy russe, il donne une qualité extraordinaire et qui transcende l'effet de terroir. Et comme le choix du porte-greffe est très important parce qu'il est adapté sur des solacides, etc., il donne la résistance au froid, c'est si en plus il donne la qualité, il a comparé de nombreux porte-greffes bien sûr dans le même terroir sur la station de Sainte-Juliane mais les différences sont colossales. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'Espagne ne pouvait pas faire ce fameux rapport sucre-acidité parce que d'une part ils ont des sols calcaires et donc ils ne peuvent pas utiliser ces porte-greffes qui donnent cette qualité particulière. Et ce n'est pas uniquement la feuille qui a fait le succès de la Clémentine-Court, c'est aussi le choix du porte-greffe. Vous avez complètement raison, la feuille ne fait que révéler le potentiel d'un terroir, d'un porte-greffe et d'une variété. Ils nous ont amené des clémentines avec feuilles qui n'avaient pas de goût. Et donc c'est pour ça qu'on est revenu, les consommateurs sont revenus sur la typicité avec le cuvert, etc. Quand on a des grosses... Et avec les gros calibres en général on a moins de qualité organoleptique. On baisse en qualité organoleptique. complètement d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, madame ? Une question. Quelle est la part du bio sur les 100 producteurs ? Pardon. Oui, je vais répéter ma question. Quelle est la part du bio sur les 100 producteurs que vous avez nommés ? La part du bio elle est très réduite. Il me semble que ça ne dépasse pas 10%. Mais elle est en train d'augmenter. Il faut savoir que les principaux organismes de mise en marché que je vous ai cités, les trois gros, ils ont un poids de plus en plus important dans cette filière et ils soutiennent cette logique d'enrichissement de l'offre par la création d'une offre bio. Donc il y a des projets qui sont en train des vergers en conversion en ce moment. Et la plupart des agriculteurs en fait s'orientent, enfin, ceux qui s'orientent vers le bio gardent une partie de leur verger en conventionnel et puis passent l'autre en bio. parce qu'ils veulent se prémunir contre des risques notamment liés à la perte de rendement. D'accord. Et le Cedra est complètement abandonné puisqu'ils avaient des productions et ils avaient des produits dérivés ? Alors, il y a toujours une toute petite production de Cedra mais c'est vraiment anecdotique. C'est quelques hectares et ça permet principalement de faire des confitures qu'on vend dans les marchés de plein vent l'été et des alcools peut-être. La Cedra, oui, la Cedratine. Il y a Henri qui dit ça. Juste une précision. J'ai ramené quelques exemplaires de l'ouvrage. Si vous souhaitez en acquérir, voilà, ils valent 20 euros. Donc, n'hésitez pas à venir me voir à la fin. Juste un petit complément sur le Cedra. Il était localisé de façon tout à fait particulière en Corse, c'est-à-dire en altitude, jamais dans les parties basses parce que c'est un arbre qui est gélif, qui craint le gel et on était entre 200 et 400 mètres maximum, mais plutôt 200, 200, 300 mètres d'altitude et souvent dans le Cap Corse où c'est très ventilé. Oui, ce que tu as montré avec les banquettes où il n'y a plus mais ce n'est pas du tout cultivé dans la plaine orientale, c'est trop gélif. Effectivement. Mais les vergers actuelles... Là, on a vraiment une notion de terroir importante. Oui, il y a un vrai terroir au niveau du Cap Corse mais les vergers actuelles sont en plaine orientale de Corse pour la plupart. mais il n'y a pas pas mal de cartibas. Oui, oui. Là où on fait l'avocatier. Mais il y a beaucoup de gens qui rêvent de relancer le Cédra en tout cas. Je peux vous dire que... Des gens comme Jean-Claude Ribot par exemple, président de la Reflex et du Corsique Agropole, son rêve, lui, c'est de relancer la culture de Cédra en Corse. C'est un vrai amoureux de ce produit. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires ? Je vais peut-être une petite question à poser là sur le volet un peu sociotechnique. Quand on parle de niche de terroir, est-ce qu'une niche de terroir, alors au singulé ou au pluriel, je ne sais plus si c'est le cas, est-ce que ça peut devenir un modèle dominant ? Et si oui, que se passe-t-il à ce moment-là ? Ta question, je peux l'avoir de deux manières. Une niche de terroir, c'est d'abord un concept, c'est un regard qu'on jette sur une situation, sur un bassin de production sous indication géographique. est-ce que la stratégie liée à la qualité spécifique peut devenir le modèle dominant dans un bassin de production ? Oui, c'est le cas avec la Clémentine de Corse, c'est le cas dans le Beaufort, par exemple. Il peut arriver aussi que non, justement. Dans le cas de la charcuterie Corse, on voit bien qu'on a d'un côté des productions fortement ancrées dans les ressources locales, pour ce qu'on appelle la vraie charcuterie Corse, et puis de l'autre, d'autres modèles de production dans lesquels les intrants et notamment les carcasses ne viennent pas forcément du territoire. Donc le modèle de niche, effectivement, peut être contesté. Et la richesse du concept de niche de terroir, c'est de montrer qu'un certain nombre de règles, d'innovations, de technologies en provenance des régimes sociotechniques peuvent influencer fortement ce qui se passe localement. Ensuite, est-ce que ta question, je peux aussi l'avoir d'une deuxième manière en disant la niche de terroir, est-ce que la prolifération des niches de terroir à l'échelle plus globale peut susciter ou permettre une transition plus générale du système alimentaire ? Cette question, on se l'est déjà posée avec mes collègues et on n'a pas la réponse. on peut juste regarder, s'inspirer du modèle des vins d'origine en France et en Méditerranée. On voit bien que c'est le modèle des AOC et des AOP qui est devenu dominant avec le temps puisque cette histoire a commencé il y a bien longtemps et aujourd'hui il se retrouve contesté par d'autres modèles de viticulture. On a le modèle du vin de cépage qui remet en question le vin du terroir par opposition. Puis on a les vins technologiques où c'est finalement le procédé de vinification qui va dominer sur la qualité du vin plutôt que l'origine. au fond. Alors oui ils font du pommelot on va en rediscuter vous prendrez le micro pour poser la question parce que les gens qui sont en streaming ne pourront pas entendre. Oui. Rebonjour Christian Chabrier donc je suis nématologiste banane aujourd'hui mais dans une autre vie j'ai été virologiste à Grume. Je voulais savoir sur le plan strictement juridique dans le cas d'une AOP est-ce qu'on peut exclure des variétés ? C'est-à-dire qu'une manière par exemple d'éviter la dérive vers le modèle agrofruits ce serait par exemple d'exclure les sélections agrofruits espagnoles ce qui exclurait de fait la 535. Alors oui on peut puisque on construit un cahier des charges et ensuite c'est libre aux gens de s'inscrire dans la démarche IGP ou pas c'est une démarche volontaire donc c'est possible mais il me semble que c'est pas souhaitable en tout cas c'est le diagnostic de beaucoup d'acteurs parce que le risque c'est de trop exclure aujourd'hui il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont planté une partie de leur verger en SRA 535 et si on leur dit du jour au lendemain que leurs clémentines ne sont plus dans l'appellation parce qu'elles sont de telle ou telle variété ces gens là vont on va créer en fait la division dans la profession ce qui n'est pas souhaitable donc ce qu'on cherche c'est un arbitrage équilibré qui permette à chacun d'exister mais tout en limitant la progression des variétés non souhaitables donc ça c'est mon propre diagnostic si vous allez encore discuter avec des producteurs ils auront peut-être d'autres opinions ça c'est ma propre opinion on va dire vis-à-vis de la 535 bon Raphaël merci beaucoup pour cette intervention donc on va clore maintenant le séminaire le mois prochain c'est Stéphane de Tourdenay qui va nous faire une conférence on n'a pas encore le titre mais on se tient au courant et voilà merci pour votre invitation et à très bientôt applaudissements Merci.